Et salut tout le monde, c'est Princesse Sarmir, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous l'avez sûrement déjà remarqué. Le classement des départements, censé être dans un ordre alphabétique parfait, est parfois complètement aux fraises. Mais pourquoi donc ? La réponse à cette question, somme toute extrêmement simple, nous fera divaguer sur plein de sujets différents. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi nous vivons dans une réalité où l'Essonne, qui commence par un E, est en fin de classement. Alors, êtes-vous prêts pour un tour de France de bizarrerie ? Eh bien, partons au début de la liste. Je ne vous apprends rien, au début de notre alphabet se situe la lettre A. Et de l'1, ce département que tout le monde connaît parce que... LOL, c'est drôle, le département 1, c'est l'1 ! Jusqu'à l'Aveyron, qui porte le numéro combien ? Ah, ça fait moins les malins, là ! Pour l'1, ça se la ramène, mais pour l'Aveyron, il n'y a plus personne. Les 12. Premier département, donc, commencent tous par la lettre A. Tous ? Non ! Les Hautes-Alpes résistent encore et toujours à l'Avahisseur. Pourquoi donc ? C'est la première particularité de ce tableau. Le qualificatif « haute » s'écrit toujours dans le nom des départements avant le nom. Dans les départements, il y a donc Haute-Alpes, Haute-Savoie, Haute-Cloire, Haute-Rhin, Haute-Garonne, Haute-Marne, Haute-Pyrénée, Haute-Corse. Mais c'est aussi valable pour le Barin et les Deux-Sèvres. L'intégralité de ces départements semble donc être mal classé. Pourquoi ? Parce que les départements sont classés par ordre alphabétique comme si ces qualificatifs étaient placés après le nom. Si on renomme tout ce beau monde en Alpes-Haute, Rhin-Bas et Rhin-Haut, tout est parfaitement classé. C'est une bizarrerie, mais une fois qu'on a compris la logique, tout est plus clair. Ah, et pendant qu'on est dans ce thème, j'en profite pour vous apprendre que les « haies » ne comptent pas. C'est pour ça que Seine-et-Marne est après Seine-Maritime. Seine-Marne, c'est bien après Seine-Maritime. Voilà. Bref, continuons cette petite liste. Dans les « b », aucun souci, le 13 est organisé. Par contre, dans les « c » du 14-23, j'ai deux petites remarques à faire. Premièrement, pourquoi la Corse, c'est deux A et deux B, et pas deux départements avec un vrai numéro ? Parce qu'auparavant, il n'existait qu'un seul département Corse, le 20. Ils ont été scindés en 1975. Et quand il a fallu la nommer, la Haute-Corse, enfin, Corse-Haute si vous avez suivi la logique, devait donc logiquement devenir le 21, après la Corse du Sud. Sauf que le 21, il existe déjà, c'est la Côte d'Or. Pour faire de la Haute-Corse le département numéro 21, il aurait donc fallu incrémenter de 1 l'intégralité des autres départements qui se situent après. Et je ne vous raconte pas la galère pour les services postaux, pour votre numéro de sécurité sociale, pour plein de trucs en fait. Donc on a choisi 2 A et 2 B. Alors pourquoi pas 20 A et 20 B, qui aurait été plus logique ? Parce que là, on dirait que c'est un sous-produit de laine, alors que pas du tout, aucun rapport. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Voilà, j'ai... Deuxièmement, pourquoi Côte d'Armor après Côte d'Or ? Tout simplement parce qu'on dit la Côte d'Or, et les Côtes d'Armor. Côte dans Côte d'Or ne fait pas référence aux côtes du littoral, mais à la Côte, non qu'avait la région entre le Morvan et la plaine de la Saône, d'après ce que j'ai compris. Vous voyez ce que je dis avec des pincettes là. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose de pas bien classé avant la fin de la liste. On pourrait se demander pourquoi Loire-et-Cher est avant Loire, mais c'est parce que Loire dans Loire-et-Cher ne comporte pas de E, puisqu'il fait référence à la rivière Le Loire, et non pas au fleuve La Loire. Et la rivière Le Loire n'a pas de E. Bien que dans le Loire-et-Cher, la Loire, le fleuve avec le E, coule aussi. Je sais, c'est chiant, mais c'est pas moi qui ai décidé. Non, en vrai, avant le 75, j'ai pas grand-chose à dire. Si le département de Paris, qui commence donc par P, se situe entre la Haute-Savoie et la Seine-Maritime, donc dans les S, c'est parce que pendant longtemps, ce département s'appelait Seine, et on a aussi voulu éviter une nouvelle réorganisation des numéros. Ce sujet va à revenir. Nous avons vu pourquoi la Seine-Marne se situait après la Seine-Maritime. Mais c'est après que vient le gros morceau, le 78. Pourquoi les Yvelines, le département le plus proche de la fin de l'alphabet, n'est pas le dernier département de la liste ? Pourquoi se situe-t-il entre Seine-Marne et les Sèvres II ? Tout simplement car l'ancien nom du 78, c'était Seine-et-Oise. On le voit encore sur de nombreuses bornes et panneaux michelins. C'est en 1968 que la Seine-et-Oise et la Seine ont été fractionnés en 7 départements distincts, soit 5 de plus. Encore une fois, pour ne pas désorganiser les codes postaux, du moins un minimum, puisque comme on a créé 5 nouveaux départements, on les a forcément un petit peu désorganisés, il a fallu que 2 de ces 7 départements qui ont été renommés conservent les codes d'origine, 75 et 78. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Quant aux 5 nouveaux départements qui n'existaient pas jusqu'alors, on les a placés à la fin de la liste, qui évitent de réorganiser tous les départements. Voilà pourquoi l'Essonne se situe aussi loin dans la liste, parce que l'Essonne n'existait pas avant 68. C'est aussi parce que le territoire de Belfort a été créé en 1922, de toute pièce depuis un autre département, qu'il se situe à la fin de la liste, au numéro 90. Dernier point, et pas des moindres, les départements d'outre-mer, qui portent tous un numéro compris entre 971 et 975, il faut considérer que les départements d'outre-mer portent un préfixe commun, qui est le 97, et que le 1, 2, 3 et 4 servent à les distinguer. Question, pourquoi 97 ? Existerait-il un 96 caché que les médias nous dissimulent ? La réponse est un peu moins complotiste que ça, je suis désolé. Les départements d'outre-mer sont en réalité assez anciens, ils ont été créés en 1946. Si t'as tout intégré, et je sais que ça peut être un peu difficile, là tu devrais te poser une question légitime. Mais à cette époque-là, les départements 91 à 95 n'existaient pas, puisque tu nous as dit qu'ils ont été créés en 68, soit 20 ans après. Pourquoi donc un préfixe en 97 et pas en 91, du coup ? Parce qu'à cette époque-là, les départements de 91 à 96 existaient. Il s'agissait de numéros attribués au territoire français du Maghreb, qui était encore colonisé à cette époque-là. Lors de la décolonisation, ces numéros n'ont plus été attribués, et donc on a pu attribuer les départements de 91 à 95 au nouveau département de la Petite et de la Grande Couronne parisienne. C'est parce que le 96 existait à cette époque-là. Les départements d'outre-mer portent le préfixe 97, c'est d'ailleurs, je crois, le territoire tunisien, un truc comme ça. Il nous reste donc une place pour un tout nouveau département. Le 96 est libre, qui voudra bien le prendre ? Mon regard se tournerait vers Lyon et son tout nouveau 69D, 69M. C'est à vomir. Pourquoi vous avez-vous fait ça ? Pourquoi ces codes-là ? Pourquoi au lieu du 69M, ne récupéreriez-vous pas le 96 ? C'est inversé. Voilà, c'est juste ça. Avant de finir, je me suis amusé à reclasser les départements dans un ordre strictement alphabétique, en conservant seulement la première règle, que je considère un peu logique en vrai. Dans quel département vivrais-tu, si un jour le gouvernement actuel décidait de réorganiser les départements de manière un peu plus logique ? Il n'arrivera pas, je ne pense pas. Est-ce que ce nouveau numéro de département qui te sera attribué foutra la merde dans ton pseudo où tu as mis l'ancien nom de département ? Évidemment, fais-le-moi savoir en commentaire. Ah, et pense à liker et à partager la vidéo, ce serait gentil. Bref, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que je ne mettrai pas de moi cette fois-ci. Votre princesse vous dit à bientôt et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye !